L'action des alliés pour la convention, le regroupement AAC, est favorable à l'amaigrissement de la taille du gouvernement central. L'exécutif national est attendu sur les urgences. Nous partons avec des sentiments de satisfaction. Nous nous sommes dit que le chef ne s'est pas trompé. L'opinion doit retenir qu'on a affaire à une dame qui pourra aider ce pays à relever le défi dans tous les domaines de la vie. Christophe Mbosso, à la tête du regroupement des alliés de la convention pour la République et la démocratie AACRD, jouissant de 10 élus, tous adhèrent au critérium exigé par la chef du gouvernement. En sa qualité de président du bureau provisoire à l'Assemblée nationale, ce dernier rassure sur l'organisation des élections pour le bureau définitif. C'est tellement le bureau définitif sera là avant la formation du gouvernement, je pense. Il n'y a aucun blocage. Nous cherchons à remplir toutes les conditions pour que le bureau définitif de l'Assemblée soit élu. Tous les regroupements sont répartis avec une demande de revenir dans l'urgence avec des propositions des candidats et des contributions au programme du gouvernement central. C'est pour s'assurer du bon déroulement du processus électoral à Djamena que le facilitateur dans le dialogue entre Tchadien, le chef de l'État congolais Félix Antoine Tiseké dit Chilombo, a dépêché son envoyé spécial. Vital Pagabita. Après avoir été reçu par le chef de l'État tchadien, le ministre du tourisme Didier Mazenga Moukanzou, envoyé spécial du facilitateur désigné de la CAC, Félix Antoine Tiseké dit Chilombo, continue de prendre langue avec d'autres acteurs politiques impliqués dans le processus de transition au Tchad. Le respect du calendrier électoral, la sécurisation des élections, la campagne électorale en cours, la participation des opposants aux élections, ce sont là quelques points saillants, discutés avec les acteurs politiques en présence de quelques ambassadeurs. Venons d'être reçu par le président de l'Ange de l'Agence nationale de gestion des élections. L'objectif de la transition, c'est l'organisation des élections. Et le moment attendu est là, c'est le dernier virage du processus de transition. Nous, comme facilitation, nous sommes venus d'abord nous rendre compte du calendrier qui a été établi et ce programme mis en place, et aussi encourager le président. Et les messages de félicitations du président Siseké dit, comme vous le savez, depuis les élections référendaires au mois de décembre, ça évolue bien et que les Tchadiens et les Tchadiens attendent les six mains, les élections présidentielles. L'ambassadeur des États-Unis en poste en Jamena a félicité le chef de l'État, Félix Antoine Siseké de Chilombo, qui a mené à bon port le processus de transition au Tchad. L'ambassadeur britannique en poste en République démocratique du Congo et sous-secrétaire d'État adjoint aux droits humains ont échangé avec la ministre de la Justice et Droits humains. Plusieurs questions sur les redressements de la justice en République démocratique du Congo, la situation de la guerre à l'est du pays, les combats contre l'impunité, la lutte contre la corruption, la situation sécuritaire et carcérale dans les prisons ont été au centre des échanges entre la ministre d'État en charge de la justice et ses hôtes, l'ambassadrice de la Grande-Bretagne et le sous-secrétaire d'État américain. Madame Rose Mutombo a évoqué les efforts du gouvernement dans la réforme du système judiciaire avec le récritement de nouveaux magistrats pour combler les déficits et lutter contre la corruption à travers le vote de différentes lois au niveau du Parlement, ainsi que les efforts de désengorger les prisons par la construction de nouveaux centres pénitentiaires. L'ambassadrice de la Grande-Bretagne, King Alison, a renouvelé l'engagement de son pays et a continué à accompagner la RDC. On a parlé de la guerre dans l'est et de l'importance de combattre l'impunité et de trouver une solution politique. Et aussi, nous avons parlé de nos préoccupations pour le lever du moritoire sous la peine de mort. Et Madame la ministre a présenté les perspectives du gouvernement congolais sur la population dans les prisons et les mesures que le ministre est en train d'adopter pour améliorer cette situation. Aussi, les réformes dans le secteur de justice et l'importance de travailler avec les femmes qui sont victimes ou survivantes de la violence passée sous le genre. Les diplomates américains et britanniques se disent satisfaits des efforts fournis par la République démocratique du Congo, pays qui continue à rélever les défis de l'heure par rapport au système judiciaire. 500 femmes magistrates viennent d'être officiellement accueillies au sein de la magistrature, nous dit Ejoni Chabali. À l'heure de la mise en œuvre de l'État des droits, les nouvelles femmes magistrates de la promotion 2023, nommées récemment par les magistrats suprêmes, le chef de l'État, Félix-Antoine Tisséguédi-Tulombo, comme substitut du procureur dans toutes les juridictions de Kinshasa, ont été accueillies officiellement dans la magistrature. C'était au cours de la cérémonie d'accueil organisée par l'Association des femmes magistrates de la RDC, pilotée par Mme Moujinga, le directeur du service d'études et de documentation du ministère de la Justice. Cérémonie présidée par le procureur général de la République, Firmin Vondemambou, en présence de hauts magistrats. Il a instruit ses femmes magistrats à exercer cette noble profession dans l'apostolat, la discipline, la rigueur, au strict respect de l'éthique et de la déontologie, de la magistrature et surtout d'éviter la corruption pour ne pas être soumise à des sanctions sévères. La première présidente du Conseil d'État, Marthe Odio, a pour sa part prodigué des conseils à ses jeunes magistrats en rappelant qu'elles ont la mission de redorer l'image de la magistrature, les soucis du magistrat suprême. A l'issue de la cérémonie, la présidente de l'AFEMAC, Mme Moujinga, s'est réjouie de l'augmentation du nombre de femmes dans la magistrature. Elle doit faire la différence. Nous comptons sur ces 500 femmes qui sont à Kinshasa et les 800 qui viennent d'être nommées pour qu'elles puissent donner un souffle nouveau, oui, dans la magistrature. Une nouvelle vague de Kuluna va rejoindre Kanyama Kassissi. Eh bien, ils viennent d'être acheminés dans cette province du Okatanga pour leur réinsertion dans la société. C'est au pied du mur qu'on voit les maçons. Comme pour dire, l'ouvrier est jugé à la tâche. C'est les cas du service national qui transforment chaque jour qui passe des délinquants bâtisseurs. Les voici, ces bâtisseurs, sur leur site des cantonnements où ils seront à l'oeuvre dans plusieurs domaines, la menuiserie, la construction et autres métiers. Nous, nous avons comme mission et comme consigne de la part du président de la République du Commandant Suprême d'équiper toutes les écoles qui sont à Kinshasa, qui n'ont pas de banque. Les écoles publiques, les instituts supérieurs et les universités. Nous avons un grand défi. La maternité de Kitambo va être modernisée. Les travaux vont être lancés par le président de la République du Commandant Suprême. Lui-même, il a financé la formation et la réinsertion de ses enfants. Donc, je peux vous dire quoi ? Le président de la République tient à la jeunesse. Des transformés, mais aussi des inciviques à transformer. Plus de 300 autres bandits sous le coup de la loi vont prendre le schéma inverse, c'est-à-dire réjoindre les sites de formation de Kanyamakasissi pour en sortir bâtisseurs. On l'explique, les patrons de la police de Kinshasa. Il était question des étapes à franchir pour obtenir ce qu'on appelle la paix et la tranquillité publique. Il fallait des solutions. Parmi les solutions, il y avait la répression. Une autre solution, c'était l'encadrement des jeunes deux œuvres. C'est à ce titre que nous avons bénéficié de cet encadrement de ces jeunes par le service national. Le général majeur Kassongo Kabouik entend faire plus au-delà des apparences, atteindre la dimension d'une rééducation et réinsertion sociale profitable à la communauté. La Fédération des entreprises du Congo, à travers la Chambre des mines, a organisé la troisième édition de la journée d'information sur le secteur minier à l'intention des femmes entrepreneurs. A première vue, c'est une rencontre de femmes qui marque leur époque. Directeur de cabinet, adjoint du chef de l'État, conseiller principal, coordonnatrice, ministre député, personnalité politique aussi femme d'affaires, journalistes et tant d'autres, prennent part à ces troisième éditions de la journée d'information de femmes au secteur minier. La sous-traitance est un secteur majeur qui nous permettra de construire la classe moyenne qui nous aspire tant à avoir. Pour ces troisième éditions, le réflexion tourne autour de la sous-traitance dans les secteurs miniers, opportunité de croissance pour l'entrepreneuriat féminin, l'accès au financement de femmes entrepreneurs. Je ne cesse de répéter au capitaine de l'industrie lumière que le but ultime de faire du mining, c'est créer des richesses. Et puis les partager de manière équitable. Et lorsque vous regardez ce but-là, les femmes sont très bien positionnées pour cela. Si, dans son introduction, le président de la Chambre de mine a présenté l'événement de ses mercredis, le président de la Fédération des entreprises congolaises, quant à lui, a invité le femme à investir dans le secteur de mine, Nicole Boacha-Tumba, directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, s'est dit émerveillé par le talent féminin. Bien avant, la présentation de panélistes. Deux panels qui partent de l'état de lieu actuel du secteur minier en RDC au financement de celui-ci, avant de faire bénéficier à l'assistance aux encouragements et recommandations. Nous, les femmes, nous devons absolument nous soutenir. Un dîner offert par la Chambre de mine a clôturé la rencontre de Hilton Hôtel. Objectif, apporter la bonne information. Il se tient depuis hier à Kinshasa un atelier de réflexion sur le pésanteur à l'efficacité des politiques et c'est le vice-ministre du plan qui a lancé les travaux de cet atelier. La monnaie nationale continue de subir le choc sur les marchés d'échange, malgré plusieurs plans stratégiques déjà mis sur pied. Ces dépréciations constituent aujourd'hui l'un des goulots d'étranglement qui pèsent lourdement sur la politique conjoncturelle. Au cours de cet atelier, organisé par le ministère du plan, ces participants vont une fois de plus examiner le pésanteur pour rendre la politique conjoncturelle efficace en République démocratique du Congo. Venu lancer ses assises, le ministre d'État intérimaire en charge du plan, Pascal Omanabitika, a appelé les participants à un travail de qualité pour permettre au gouvernement congolais d'orienter sa politique afin de garantir la stabilité du cadre macroéconomique. Je vous prie de ne ménager qu'à la fois pour doter le gouvernement d'un travail de qualité. Ceci va permettre au gouvernement de procéder à l'orientation de l'éducation et l'action publique pour garantir la stabilité du cadre macroéconomique et de bien-être de la population de manière grave. Ces travaux se sont poursuivis en atelier avec la participation et le partage d'expériences des plusieurs experts, dont le professeur Daniel Mukoko-Samba. Une mission chinoise s'était rendue à Lubumbashi pour palper les réalités de la Société nationale de chemin de fer au Congo. L'objectif est de moderniser les équipements de cette entreprise. La SNCC, Société nationale de chemin de fer du Congo, est une société de transport qui exploite notamment la voie ferrée. Ses trafics rencontrent d'énormes difficultés parce que le chemin de fer devenu vétuste aussi à cause de l'insuffisance de ses locomotives. C'est dans les soucis de voir la SNCC redevenir moderne selon la vision du chef de l'État que l'administrateur de la SNCC, Joachim Mukwasangoye, a conduit une délégation de trois firmes chinoises au siège de cette société à Lubumbashi. Avec ses investisseurs, ils ont visité tour en tour les différents locaux aux questions de leur permettre de palper les réalités. Dans le cadre de la vision du chef de l'État, nous puissions obtenir un meilleur rendement de ce chemin de fer qui est un outil important de l'économie du pays. Dans le sens là que nous avons visité les installations, les rails, les traverses, le béton, notre chemin de fer doit être vraiment remis en état moderne. Parce que c'est depuis peut-être l'indépendance que cette voie est là. La modernisation de la voie ferroviaire de la SNCC s'avère urgente pour faciliter les transports et les marchandises et de la population. Autre endroit à être visité par la même délégation, c'est l'usine de production de béton. Sa remise en service permettra de produire des traversées de rails qui serviront aux autres territoires de la RDC. Quand on parle de béton, ce n'est pas n'importe que béton. Nous parlons en termes techniques des bi-bétons et des bi-monobétons. Les chemins de fer sont un vecteur très important de l'économie du pays. Nous aurons à évacuer des produits agricoles qui traînent partout à travers le pays. La SNCC, épine dorsale de l'économie nationale, aussi l'outil d'intégration nationale des serres. Les Okatanga, Lualaba, Olomami, Tanganyika, les Maniema, la Tchopo, Kassaï orientale et occidentale, aussi le sud et le nord Kivu. Rappelons par ailleurs que la même délégation avait récemment visité la rivière Lubilangie en vue d'y ériger un mini-barrage pour l'électrification de cette partie du Kassaï oriental. La République démocratique du Congo, à travers l'Agence pour la promotion des classes moyennes congolaises à Procem et la Côte d'Ivoire, s'engage à booster ce secteur dans leurs pays respectifs. Une réunion s'est tenue à Kinshasa entre les deux parties. Quant à ceux... Yamoussoukro et Kinshasa, Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo, deux pays liés par un parcours historique similaire et qui veulent conjuguer leurs efforts dans la création et consolidation de la classe moyenne. Cela passe par un partenariat mutuellement avantageux entre l'Agence pour la promotion des classes moyennes congolaises à Procem et les structures équivalentes dans ces secteurs. Deux contacts facilités par l'ambassade de Côte d'Ivoire en RDC. Entre la Procem et puis les structures habilitées agréées en Côte d'Ivoire pour que les expériences que chacune d'elles a vécues puissent être partagées pour enrichir chaque structure, mais surtout pour permettre à nos deux pays dans les relations multiséculaires qui datent bien des présidents au Fouet de Boyen de Côte d'Ivoire et Mobutu, c'est ce que l'aide qu'on puisse aller de l'avant. À travers son plan stratégique de développement, la Procem s'emploie à nouer des partenariats solides pour remplir ses missions. Il est connu que la classe moyenne, c'est le vivier du développement, de la croissance économique, de la lutte contre la pauvreté. Ça correspond tout à fait avec le premier axe que le chef de l'État a décliné lors de son investiture. Il voulait d'abord la création des emplois. Dans la mise en œuvre des politiques publiques, la Procem met cet outil de soutien et d'accompagnement du processus vers l'émergence des classes moyennes. Et puis cette bonne nouvelle pour les populations vulnérables des zones rurales d'accès est difficile qui auront désormais accès aux vaccins de qualité et ce grâce aux véhicules frigorifiques de transport des vaccins que dispose désormais le programme élargi de vaccination. Le vice-ministre à la Santé publique a réceptionné ce don japonais à travers l'UNOPS. Ces piquets frigorifiques des marques Toyota, dons du gouvernement japonais à la République démocratique du Congo, qui servent au transport des vaccins de qualité dans les normes de la chaîne de froid par le programme élargi de vaccination PEV, étaient remis par l'ambassadeur japonais au vice-ministre de la Santé, Dr. Ollen. Ces dons japonais concrétisent l'appui du Japon à travers l'UNOPS d'un don équivalent à 1,045,000 dollars américains pour le renforcement de la chaîne de froid et le soutien de l'accès à la vaccination des populations vulnérables de la République démocratique du Congo. Ces véhicules vont faciliter l'acheminement des vaccins de qualité dans les coins d'accès difficiles des provinces telles que le Okatanga, le Maniema, Kinshasa, le Sud-Kivu et le Kuango. L'objectif des ces dons japonais à travers l'UNOPS est de contribuer à l'amélioration de la couverture vaccinale réalisée par l'EPEV. Geste très apprécié par le directeur national d'EPEV car cette action sera d'un grand apport dans la couverture vaccinale dans toute la République. La même cérémonie était couplée de la remise des tablettes dont de l'OMS à la République démocratique du Congo pour renforcer les systèmes de santé et la couverture des santé universelles à travers la surveillance des épidémies en temps réel. Tablette donnée au vice-ministre Dr. Hollen par le représentant adjoint de l'OMS. Le vice-ministre de la Santé, Dr. Hollen, a exprimé sa gratitude au Japon, à l'UNOPS et à l'OMS pour cet appui au système de santé de la RDC. Les élèves de l'Institut de Yolo Sud dans la commune de Calamou ont assisté le week-end dernier à une conférence débat sur le thème « Les jeunes face aux technologies de l'information et de la communication » animé par Jean-Pierre Chibangou, ingénieur en télécommunication à l'Université Pédagogique nationale. Les élèves de l'Institut de Yolo Sud dans la commune de Calamou ont assisté le week-end dernier à une conférence débat sur le thème « Les jeunes face aux technologies de l'information et de la communication » animé par l'ingénieur Chibangou Jean-Pierre, ancien de cet institut, aujourd'hui ingénieur en génie électrique, option télécommunication de l'Université Pédagogique nationale UPN. Les technologies de l'information et de la communication définies comme étant l'ensemble des technologies permettant de traiter les informations numériques et les transmettre. Elles sont subdivisées en trois catégories. L'audiovisuel, son et images, l'informatique, codage et traitement de l'information et les télécommunications Internet réseau, a-t-il rappelé aux élèves. En un temps très court, les nouveaux usages créés par les technologies de l'information et de la communication TIC et les réseaux numériques, dont Internet, se sont imposés auprès du grand public et des entreprises. Web, courrier électronique, visioconférence, télévision, haute définition, sans être exhaustif. L'utilisation abusive de l'Internet par la plupart des jeunes est le côté négatif de cette évolution technologique. Le Wi-Fi, YouTube, TikTok, Instagram sont des réseaux auxquels les esprits pas avertis sont exposés. Les équipements techniques de l'audiovisuel de production, de transmission et de diffusion doivent répondre aux normes d'éthique pour améliorer la qualité du signal TV et radio. Pour que les téléspectateurs et auditeurs puissent recevoir le signal TV et radio de bonne qualité chez eux, il faut des moyens de transmission physique ou immatérielle, tels que les câbles coaxiaux, câbles fibre optique, les ondes radio. Ces ondes électromagnétiques doivent répondre aux normes internationales. Les transmissions à distance ne sont pas aussi nouvelles que l'on pourrait le penser. En effet, la communication orale entre les humains est un exemple de communication sans fil à distance, utilisant les ondes comme support immatériel de l'information, le souffle et les cordes vocales comme émetteurs et le système auditif comme récepteurs. a conclu le conférencier et ancien élève de l'Institut de Yolo Sud. Clôture des travaux d'évaluation paritaire employeurs et employés de l'Office de gestion des fretes multimodales, travaux clôturés par le représentant du ministre des Transports. Convoqué conformément aux orientations du gouvernement de la République à travers le ministère de tutelle par le directeur général de l'OGFREM, William Kazumba Mayombo, cette réunion paritaire nationale extraordinaire, tenue du 12 au 16 avril 2024 au siège de cet établissement public à Kinshasa-Gombé, ayant fait l'objet des échanges fructueux entre le banc patronal et le banc syndical, s'est focalisée sur deux points essentiels. Il s'agit de l'évaluation du protocole d'accord du 21 mars 2023 et de l'examen du cahier des charges de la partie syndicale au regard des correspondances de l'intersyndical sur le climat malsain et la prétendue mégestion à l'OGFREM véhiculée dernièrement sur les réseaux sociaux. Le besoin d'acheter la maison a été exprimé au conseil. Une résolution prise, voilà, la résolution est là. Nous devrions payer une maison pour pouvoir désengorger ces bâtiments qui commencent à nous poser des problèmes. A l'issue de cet exercice, le banc patronal a formulé les recommandations nécessaires au plan administratif, financier et technique, tandis que le banc syndical s'est engagé à assurer le suivi de tous les engagements pris par l'employeur pour maintenir le climat social qui demeure serein à l'OGFREM où les personnels vagues normalement à ses occupations quotidiennes. Le climat malsain n'existe pas au niveau de l'OGFREM. Le prétendu détournement dont on a parlé au niveau des médias et des réseaux sociaux, cela n'a jamais eu lieu. Le directeur général, manager, William Kazumba Mayombo, est visiblement très déterminé à matérialiser sans faille la vision du président de la République pour une gestion axée sur les résultats voulus par le numéro 1 de cet établissement public. On va terminer par cette page noire. Eh bien, le décédé le 4 avril dernier de suite d'une maladie, le directeur adjoint du protocole du chef de l'État, Lolo Louyeye Kassongo, a été unimé hier mercredi au cimetière Kimberly. Eh bien, nous vous proposons des derniers hommages rendus à l'illustre disparu. Directeur adjoint du protocole du chef de l'État, Lolo Louyeye Kassongo n'est plus. Il a quitté la terre des hommes le 4 avril 2024, en plein exercice de son travail de suite d'une maladie. Le cabinet du chef de l'État, représenté par le directeur de cabinet adjoint Olivier Mondonguet, et les membres de sa famille biologique lui ont rendu le dernier hommage ce mercredi 17 avril, dans la salle Ave Maria, non loin de l'hôpital du cinquantenaire, avant la cérémonie d'inhumation. Tout a commencé par le recueillement. Le directeur de cabinet adjoint Mondonguet, les directeurs du protocole Bob Moba et tous les collègues des services, les membres de la famille biologique, les amis et connaissances, ont tour à tour déposé une gerbe de fleurs devant le corps de l'illustre disparu. Né le 7 juin 1956 à Kinshasa, fait Lolo Yeye Kassongo laisse une veuve, Madame Kenbi Kouloumbi et onze enfants. Il a connu un parcours professionnel élogieux. Avant d'assumer les charges de directeur adjoint du protocole du choc de l'État, depuis 2019, Lolo Yeye a exercé des fonctions à la primature et dans différentes entreprises, GECAMIN, AFRICANLUX, AGTRAF, les corps du défunt a été levée pour l'inhumation au cimetière de Kinshasa. Fin de ce journal de Jacques Abouabassé et Duga, réalisé par Discover Pongo et Mamita, Bangulu, François Kapiamba et Mille Zola-Joël Piangou, ont assuré la partie technique. Je serai relayé à 13h30 pour la grande édition de la mi-journée par Paulette Lomba. D'ici là, portez-vous bien.